bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on a enfin reçu un nouveau mail pour la mise à jour 1 0 39 donc mes craintes n'étaient pas fondée ils la maintiennent pour le moment pour sur même le 12 octobre elle aura lieu à 6h utc 8h heure de paris et elle durera approximativement trois heures et on aura le nouveau kvk dans les deux semaines à peu près suivant disponible dans certains royaumes dans les deux semaines suivant la mise à jour donc il met deux semaines je pense que c'est le moment du lancement du prêt kvk j'espère parfois ils mettent ça on l'a dès le lendemain parfois donc j'espère que ça sera même dès le lendemain sinon pas d'infos particuliers mais en tout cas ce nouveau mail me rassure puisque comme je vous le disais il tardait à nous l'envoyer du côté des events en ce vendredi c'est vendredi c'est le week-end c'est de la bombe dans ce vendredi donc au niveau des events et ultra calme sur mon serveur il ya jeu de pouvoir qui est apparu je vous invite vraiment à jouer jeu de pouvoir c'est un event si vous êtes free player ou de spender qui va vous permettre de gagner des sculptures en or sans avoir à combattre les grosses baleines qui vont faire le mge qui est quasiment inatteignable il faut pas se leurrer pour les spender ou les free player sauf avoir économisé pendant plusieurs mois des accélérateurs donc vraiment si vous le pouvez miser sur cet event ça vous permettra d'avoir un petit stock de sculptures en or et évidemment la mage n'étant pas passé on est toujours sur notre ami chandra au niveau du plus grand gouverneur est ce que ça changera après la mage on le sera dès le 12 1 le 12 c'est bientôt le 12 c'est dans trois jours donc on va être vite fixé ça sera lundi un dernier point sur la ligue aux iris avant 7 7 7 2 millions à ses play-offs plutôt on sait pas comment ils appellent sa tour 1 des play-offs voilà avant le tour 1 des play-offs et je vous le rappelle sur mon pari fort c'est les pétole et côté aux russes les pétole et les roses donc vraiment si vous devez miser sur deux vous n'oubliez pas que ça prend un gros risque de miser sur ces alliances là j'hésite à renforcer avec les six ans que j'ai les pétole ou les roses parce que les deux ça va être des gros matchs si on regarde la cote des pétole ils sont très nettement défavorables il ya vraiment il ya vraiment beaucoup à faire là dessus les pétole moi j'ai confiance ils ont l'air vraiment vraiment d'être fort au niveau des roses aussi j'ai confiance que les roses ils rigolent pas non plus allez vous savez quoi je vais renforcer les pétole comme ça j'aurai réparti sur deux matchs et ça divise le risque allez on va tout mettre sur eux voilà c'est plié 800 sur les pétole c'est un gros risque que je prends parce que là il va avoir un très gros combat ça va vraiment être tendu pour les pétole mais au moins j'ai divisé le risque si les roses perdent et que les pétole gagnent ça compensera mes pertes et inversement si les deux perdent ça sera tant pis les amis les terres du roi ont ouvert sur un grand nombre de kvk et on va aller voir ça on a déjà vu hier celui de chinji et notre ami drago donc on va aller revoir jeter un oeil rapidement voir si ça a bougé sur le kvk 35 mais à ma connaissance ça n'a pas bougé et les infos que vous m'avez remonté c'est que pour le moment le ils n'ont pas prévu à la team de chinji n'ont pas prévu de faire d'attaque durant leur match de ligue bon on le voit ça ne bouge pas c'est dommage ce serait une bonne stratégie pour eux les les siens ici d'attaquer et de sortir donc là c'est chinji chez les slabs d'attaquer les 1 avg de drago quand il quand justement ils vont être en match de ligue à la guerre comme à la guerre c'est une technique de faux mais ça fonctionne on va aller voir les autres kvk light and darkness qui sont sur le même timing et donc qui ont leur porte en terre du roi qui ont ouvert hier comme d'habitude enfin un tour donc le 36 avec le 1213 79 93 99 36 75 4 13 99 et 14 06 donc on va le voir est ce qu'on a une mauvaise surprise ou pas sur ce kvk là d'avoir tournements non alors on se dit un tournement parce que je l'avais déjà regardé hier on le voit les bbth sont très largement en domination les la familia les rouges ici la familia s'est vraiment fait enfermé au nord les bbth avec les yves qui sont très très forts qu'on vraiment poussé regardez ils ont presque pris la moitié des terres du roi ils ont poussé totalement tout le monde donc ils ont à mon avis les rouges avaient dû sortir du ce que de ce côté là avec les p 93 et donc les bbth et les yves les verts les ont repoussé peu de surprise sur ce kvk là mais j'aurais pensé qu'il aurait peut-être eu une plus grosse résistance mais la familia si je dis pas de bêtises ils sont plus en ligue aux iris tout comme nous et et contrairement je crois que les bbth y sont encore si je dis pas de bêtises on va les vérifier tout de suite tiens regardez hop c'est facile à vérifier ligue aux iris on a si je vais voir les qui n'en sait pas le calendrier si je vais voir l'éliminatoire il peut pas me rafficher tous les blasons non donc on va aller tout simplement revoir si on a bien la familiale bbth mais ils sont de ce côté là où ça doit les bbth sont bien là parce qu'ils ont bien contre les roses n'est pas rêvé donc oui c'est de ce côté là les la familiale pourrait profiter encore une fois du match des bbth pour attaquer là vraiment et essayer de percer bon vu la domination des verts sur la car je pense que là malheureusement il serait vite quand même repoussé mais ça vaut le coup de tenter juste au moins pour faire la guérilla et se battre jusqu'au bout comme vous l'avez vu nous sur notre kvk jusqu'à la mort on s'est battu c'est le cas de le dire on va passer à présent donc peu de surprise sur celui là à mon avis ça bougera peu le kvk36 si vous cherchez donc des gros serveurs gagnants ou migrés dans les séries 1200 1300 1400 là vous avez les clients le vert bien évidemment avec les mco les bbth qui est un serveur énorme le 99 aussi un ancien c'est un très bon serveur après le serveur de la familia c'est aussi un et avec les tt c'est aussi un bon serveur où vous pouvez vous rendre besoin c'est ces trois serveurs là moi je les connais je connais moins de 06 mais je sais qu'il n'y a pas de souci il n'y a pas d'embrouille là-bas pour le moment il n'y a pas d'embrouille après le kvk il va peut-être avoir des fuites donc si vous cherchez des serveurs ou migrés c'est toujours bon de regarder pendant le kvk ce qui se passe mais si le serveur est perdant même s'il est gagnant attendez un peu une deux semaines voir les mouvements internes pour pas vous y rendre alors qu'il ya des départs massifs c'est dommage de claquer 10 20 30 40 50 ou 60 passeports alors que tout le monde se barre par la suite d'ailleurs vous remarquerez ça fait longtemps qu'on n'a pas eu dommage du prix des passeports ce serait bien qu'il le diminue ou qui diminue le coût du moins pour migrer parce que toutes nos puissances montent et ça nous coûte de plus en plus cher de migrer et la dernière fois lilitz avait fait un ajustement ils ne l'ont pas fait depuis un certain temps on va aller voir le kvk 37 à présent après une 36 est ce que le 37 est toujours de la guerre donc le 37 12 89 13 03 62 63 73 92 96 et 1403 des très gros serveurs encore une fois là on est vraiment sur du très très lourd alors on va aller voir ce qui se passe en terre du roi alors en terre du roi on a encore une fois le dit encore une fois parce qu'on est sur le même positionnement c'est les alliances qui sont sur ce bloc là à l'ouest qui domine les terres du roi et qu'on totalement repoussé regardez c'est intéressant de voir que le violet est monté jusque là haut pour bloquer la porte des des 92 kn la porte des rouges et les bleus étaient venus aider donc c'est pas celle des 92 con celle du 362 ils étaient venus aider au niveau des serveurs sur sur ce kvk là je les connais que peu en fait ces serveurs là je les ai déjà vu le 10 96 on l'a notamment si je dis pas de bêtises qui est encore en ligne mais sinon c'est un serveur que je ne connais pas bien le gb 96 avait fait une petite perf intéressante en saison 2 de ligue aux iris mais là ça se limite à ça à part voir que là il domine largement et qu'il ya plus de zone de combat c'est assez intéressant de voir que seulement 24 heures après sur ces trois premiers kvk 35 36 37 il ya déjà plus de baston en terre du roi les terres du roi sont conquises ce qui montre que finalement même le matchmaking et l'équilibrage des équipes ben c'est pas si équilibré que ça puisque on n'a plus de combat sur cette zone là c'est plié et les vainqueurs semblent annoncer alors on fera un point en début de semaine prochaine pour voir si c'est vraiment ça parce qu'il ya déjà eu des retournements encore une fois comme on l'a vu en saison une de light and darkness avec le p245 par exemple qui s'était fait sortir puis qui était revenu jwm qui avait aussi essayé de refaire une percée mais en tout cas là ça a l'air d'être déjà plié on va aller voir le kvk 38 donc les rms si je connais les rms c'est une belle alliance eux en tout cas et ils font aussi des belles pertes parfois aux iris ou même en tombeau on va aller voir donc le kvk 38 à présent on a encore 3 38 39 et le 40 le 40 avec le 12 88 le plus gros serveur francophone je pense actuellement donc on se rend sur le kvk 38 avec le 12 78 83 13 11 69 77 79 95 et 97 pratiquement que des séries 300 à voir que le 95 et 97 c'est des serveurs qui se connaissent de longue date puisqu'ils ont commencé leur kvk 1 ensemble pour ceux qui sont sur ce serveur ces serveurs depuis l'origine on va se déplacer donc en terre du roi sur le kvk 38 voilà et encore une fois vous le voyez donc là j'ai encore une fois mais c'est pas le bloc de l'ouest qui domine c'est le bloc du nord et du sud et regardez avec le texte 95 mais regardez encore une fois il n'y a plus de combat c'est fini et il n'y a plus de zone à défendre ni de drapeau je suis vraiment étonné parce que d'habitude sur les autres kvk rappelez vous les derniers qu'on a suivi en light and darkness moins de 24 heures après parce qu'on est moins de 24 heures après l'ouverture là où à peu près 24 heures après l'ouverture et bien il y avait encore des zones de combat là encore une fois ça semble plier alors est-ce que toutes ces alliances se concentrent déjà sur d'autres choses sur le nouveau système de kvk qu'ils auront normalement très rapidement après celui là puisque l'attente est courte pour nous donc elle sera courte aussi pour eux normalement est ce que certains se concentrent sur leur match de ligue aux iris parce qu'ils sont encore en ligue là ça n'a pas l'air d'être le cas même si les rails des rails très grosse alliance très puissante les rails un des très bons joueurs et une bonne stratégie aussi les tx 97 ob 97 aussi il ya pas mal de bons serveurs en tx 95 aussi pas mal de bonnes alliances en tout cas de l'autre côté il domine bien ces terres là donc peu de surprise les rails ils sont à combien d'ailleurs actuellement de puissance si on regarde ils sont à 13 milliards d'eux un énorme un 13 milliards de vraiment là c'est du très très lourd qu'est ce qu'ils ont comme petites balles là ils ont des ils ont des gros joueurs donc très bonne alliance à des raisins je crois pas qu'on soit à 13 milliards loin de là enfin loin de là non doit être à 12 milliards à non on est qu'à 8 milliards 5 là actuellement car on a réparti les joueurs pour le match bien évidemment le match de ligue de ligue non de tombeau qui arrive on s'est éclaté je crois qu'on est à 12 milliards ou 12 milliards et demi actuellement donc continuons donc pas de surprise encore une fois pas de combat kvk numéro 39 donc c'est aussi calme que les events sur vos kvk les amis si vous êtes sur l'un de ces kvk du 35 au 40 n'hésitez pas à mettre en commentaire un petit peu d'historique sur ce qui s'est passé lors d'ouverture des portes ou à me le mettre sur discorde aussi ça me fait toujours plaisir de lire ce petit historique et mieux connaître les serveurs ça me permet vraiment d'avoir une meilleure maîtrise de tous les serveurs du jeu sur le kvk 39 donc on est au avec le 12 74 13 02 04 04 09 donc le 13 02 04 04 06 se connaissent ils ont fait leur kvk saison 1 ensemble 13 09 70 74 et le 14 08 regardons un peu ce que ça a donné alors est ce que c'est le bloc de l'ouest qui va gagner encore une fois non c'est encore une fois le bloc du nord donc on est à 2 2 là une fois deux fois le bloc du nord sud et deux fois le bloc de ouest est au niveau de la répartition toujours plus aucun combat plus aucun flag de poser et une domination totale de ceux qui gagnent actuellement donc le bloc du nord avec les pics les les ttf les ttf bien évidemment donc eux on les connaît bien puisqu'ils nous ont sorti de ligue donc ils ont réussi non seulement à avoir des belles positions ligue et à gagner ce kvk là puisque pour le moment ils le gagnent mais encore une fois est ce que les boum ou les zdk ne vont pas alors c'est les boum mais pas les bqqm à pas confondre même si les deux se prononcent boum pour le coup puisque les bqqm veulent qu'on dise boum aussi comme le 1008 ils veulent qu'on dise boum c'est comme ça c'est leur appellation donc si on regarde là on a aussi les sf-s vous savez ce je vous ai montré la technique qu'ils avaient utilisé dans la semaine pour faire entrer des remplaçants en match de ligue aux iris lorsqu'ils étaient largement dominateurs pour faire des récompenses pour tout le monde et se retrouve avec un nombre de joueurs à 41 sur 30 par exemple ou 39 sur 30 donc n'hésitez pas à retourner voir cette vidéo les amis pour voir la petite stratégie qu'ils ont utilisé si ça n'a pas encore été patché alors ce serait un patch silencieux s'ils l'ont fait mais normalement nous si on domine notre match on connaît pas encore notre adversaire mais si ça se passe bien on testera donc je pourrais vous en faire un retour donc encore une fois pas de surprise et pas de combat actuellement en terre du roi sur ce kvk là c'est vraiment vraiment étonnant on retournera voir mais je suis vraiment surpris du fil au final du déséquilibre créé par ce nouveau système enfin ce nouveau ce light and darkness la gestion des équipes avec le double à double b quand avant on était en à triple b je vous le rappelle mais là il ya vraiment l'air de n'avoir aucune aucune et aucun équilibre sur sur ces matchs là on va sur le dernier le kvk numéro 40 comme je vous le disais avec le 12 88 donc on a le 12 76 12 92 82 12 88 12 90 92 13 94 et 13 98 là on est donc avec les 12 98 le plus gros serveur francophone encore une fois à ma connaissance avec la plus grosse ence francophone les 88 alors ce qui nous serait non c'était 88 wg non c'est toujours 88 wg et on le voit il domine et toujours aucun combat en terre du roi une domination majoritaire d'ailleurs du serveur 12 88 en rose qui a une bonne partie du territoire qui on pourrait penser va prendre les quatre citadelles et la zigoura il domine donc sur leur côté il n'y a pas de il n'y a pas de mystère il n'y a pas l'air d'autre côté ils sont avec le 82 aussi le 82 avec le gd 82 un beau serveur un beau un beau serveur européen en tout cas le 88 alors ils sont à combien ils sont peut-être répartis aussi pour leur match et soit 8 milliards 6 ils ont dû se répartir ailleurs parce que 8 milliards 6 c'est peu il semblait qu'ils étaient à plus de 10 milliards donc pas de surprise non plus encore une fois on a les tdh aussi ici en mauve qui sont en train de perdre donc du coup pas de surprise mais va-t-on avoir encore une fois un retournement sur cette zone là avec une attaque surprise une attaque éclair le week-end va être très mouvementé on va avoir des zones de très forte mobilisation de tous les serveurs et on va pouvoir suivre ça je suivrai aussi ce kvk avec nos amis du 12 88 mais c'est vraiment étonnant il ya zéro surprise et zéro combat en cours j'en suis le premier surprise puisque je découvre avec vous à chaque fois que je vais sur un kvk sauf certains bien évidemment où je vais voir avant quand il ya vraiment des très grosses zones de combat mais là je découvre avec vous et de voir qu'il n'y a aucune zone du combat en terre du roi actuellement ça m'étonne vraiment ça montre qu'il ya un vrai déséquilibre donc je suis d'autant plus impatient de voir ce nouveau système de kvk voir ce que ça va donner voilà écoutez les amis n'oubliez pas actuellement sur le discord il continue d'avoir dans le discord event des petits tirages d'event qui vous permet c'est donc sur le discord officiel de rock parti discord event vous pouvez encore une fois participer à ce petit event où il suffit de cliquer sur un icône et de gagner 2000 j'aime donc toutes les 72 heures et le tir quelqu'un au sort actuellement donc n'hésitez pas à y aller c'est toujours 2000 j'aime facilement gagné si vous êtes tir au sort puisque avec le 300 participants en général et je vous le rappelle deux abonnés ont déjà gagné depuis le temps sur ce tirage ou du moins vous êtes au moins deux à me l'avoir dit donc ça fait toujours plaisir de pouvoir vous donner cette info et de voir que certains d'entre vous prennent tranquille au calme 2000 j'aime voilà écoutez les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu cette vidéo avant le week-end on va bien être tranquille si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez c'est énormément de développement de la chaîne et surtout les amis ça me fait très très plaisir donc je vous en remercie vraiment énormément et surtout 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 si ce n'est pas encore fait les amis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous qui fait bien votre week-end et je vous dis à plus sur rock merci